Alors les cardiopathies congénitales, qu'est-ce que c'est ? Ce sont l'ensemble finalement de toutes les malformations du cœur qu'on peut rencontrer. Ça représente finalement environ 1% des naissances. Donc on retrouve chez 1% des nouveaux-nés potentiellement une malformation du cœur. Alors ces malformations du cœur, elles peuvent aller de la plus légère à la plus grave. Ça se répartit évidemment de manière un peu différente en fonction des malformations. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on peut les dépister relativement tôt, donc pendant la période avant la naissance, ce qu'on appelle en anténatal. Et puis alors, on peut faire un bilan effectivement au cours du temps qui permettra de les découvrir et de les prendre en charge. Quand doit-on penser à une malformation cardiaque ? Si le diagnostic n'a pas été fait avant la naissance par une échographie, par le gynécologue ou par un cardiologue pédiatre, eh bien on doit y penser quand le pédiatre entend à la naissance un souffle par exemple, quand la saturation, donc en oxygène, est plus basse, quand l'enfant a des difficultés un peu plus tard à prendre ses biberons, quand il est essoufflé, quand il ne prend pas bien du poids, à ce moment-là, consultez votre pédiatre et il pourra vous orienter vers une consultation pour voir s'il y a une malformation cardiaque. Quand on vient à la consultation de cardiologie pédiatrique, on commence par prendre les paramètres de base, la saturation, la tension, le poids et la taille. Ensuite, on fait un électrocardiogramme. Puis on passe chez le cardiologue qui fait une échographie. Une échographie qui est un examen non-invasif, qui ne fait pas mal et qui permet bien de visualiser toutes les structures cardiaques et de faire le diagnostic. Au CHC, nous sommes six cardiologues pédiatres. Nous suivons les patients à tous les âges de leur vie, depuis le diagnostic qui se fait parfois avant la naissance jusqu'à l'âge adulte. Nous suivons ces patients essentiellement au Mont-Legia, mais aussi dans les autres implantations du CHC, à Ouarem et à Uzi, et dans certaines consultations à l'extérieur. Nous ne réalisons pas de chirurgie ou de cathétérisme chez nous, mais nous collaborons régulièrement avec d'autres centres d'expertise pour offrir ces possibilités à nos patients. L'objectif est d'offrir à nos patients une vie la plus normale possible. Toutes les cardiopathies ne peuvent pas être corrigées à 100%, mais la plupart le sont. De toute façon, on établit un plan de traitement et un plan de suivi. Le suivi des patients avec une cardiopathie congénitale est nécessaire pour toute la vie, y compris à l'âge adulte et y compris quand la cardiopathie est considérée comme corrigée. C'est important d'être suivi dans une consultation qui est assurée par un médecin cardiologue qui a été formé aux cardiopathies congénitales, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et nous avons ici au CHE une consultation qui est menée de front par un cardiologue adulte et une cardiologue pédiatre, de façon à apporter le meilleur des deux spécialités à nos patients adultes. ... ... ... ... ... ... ...